Merci. Bonsoir à tous, merci d'être là pour l'Association des Anciens de l'UDEF. Donc je vous propose de commencer rapidement, peut-être en préambule, remercier Paul Boucher qui nous fait l'honneur. L'Association des Anciens de l'UDEF, est-ce qu'il est parti ce soir ? Oui, il est parti ce soir. 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 Mais je pense que le mieux est de commencer le débat ici avec lui et de le poursuivre ensuite avec Pierre-Yves Cosset et avec Marc Corpé. Donc Marc Corpé sur l'actualisation de l'achat de bonheur. Il a un certain effet utile, que l'on dise où l'on vient. Donc le fondateur au niveau de l'achat de bonheur, l'état intermédiaire et notamment dans la période de la guerre d'Algérie, donc Pierre-Yves Cosset et Démocrat ont présenté la référence. Et puis aujourd'hui, dans l'actualité de la chambre de bonheur. Simplement, je n'en dirai pas plus, sauf peut-être de relire la chambre de bonheur, parce qu'il n'est peut-être pas quand même utile de se la remettre en mémoire. Donc je dirai, en effet, qu'il y a une actualisation à faire dans la mesure où elle se réfère à un signe de bonheur, qui est évidemment celle de 1945. des représentants des étudiants français, légalement réunis en congrès national à Grenoble, le 24 avi 1946, conscient de la valeur historique de l'époque, où l'Union française élabore la nouvelle déclaration des droits de l'homme et du citoyen, où s'édifie le statut pacifique des nations, où le monde du travail et de la jeunesse dégage les bases d'une révolution économique et sociale au service de l'homme, affirme la volonté de participer à l'effort unanime de reconstruction, fidèle au but traditionnel poursuivi par la jeunesse étudiante française dans ce qu'elle était à la plus haute conscience de sa mission, dont le droit de la résistance, fidèle à l'exemple des meilleurs d'entre nous, mort dans la lutte du peuple français pour sa liberté, constatant le caractère périmé des institutions qui les régissent, décide, déclare vouloir se placer comme ils l'ont fait souvent au cours de l'histoire, à l'avant-garde de la jeunesse française, en définissant librement, comme base de leurs tâches et de leurs revendications, les principes suivants. Article 1, l'étudiant est un jeune travailleur intellectuel. Article 2, en tant que jeune, l'étudiant a droit à une prévoyance sociale particulière dans les domaines physiques, intellectuels et moraux. Article 3, en tant que jeune, l'étudiant a le devoir de s'intégrer à l'ensemble de la jeunesse mondiale et nationale. Article 4, en tant que travailleur, l'étudiant a droit au travail et au repos dans les meilleures conditions et dans l'indépendance matérielle, tant personnelle que sociale, garantie par le libre exercice des droits syndicaux. Article 5, en tant que travailleur, l'étudiant a le devoir d'acquérir la meilleure compétence technique. Article 6, en tant qu'intellectuel, l'étudiant a droit à la recherche de la vérité et à la liberté qui en est la condition première. Article 7, en tant qu'intellectuel, l'étudiant a le devoir de définir, propager et défendre la vérité, ce qui implique le devoir de faire partager et progresser la culture et de dégager le sens de l'histoire, de défendre la liberté contre toute oppression, ce qui pour l'intellectuel constitue la mission la plus sacrée. Alors je donne tout de suite la parole à celui qui a rédigé ce texte avec ses camarades à ce moment-là. On gagne du temps avec cette lecture. Sur les mots, on peut discuter du style. selon les générations, on peut trouver trop technique ou trop lyrique, tout ce qu'on veut. La nouveauté, la nouveauté, qui à mon sens mérite le débat même écompté de ce soir, c'est de savoir s'il faut actualiser les mots ou s'il faut être fidèle à l'esprit plus que jamais. Je suis de ceux qui ne me dit pas que la chute de l'Empire romain, à un certain point de temps, ça a écrit « La lettre tue, mais l'esprit vivifie ». Ce n'est pas la lettre au détail de la charte de Manon qui importe. C'est son esprit. C'est cela dont on peut encore témoigner pour savoir si, comme on l'a dit des institutions, on constate le caractère périmé, c'est dans la charte, le caractère périmé des institutions qui les régissent. Or les institutions, un certain nombre ont été créées par la charte, notamment la Sécurité Sociale, par la lignée de la charte. La situation n'est donc pas tout à fait la même sur les institutions, sur l'esprit en revanche. Il y a des mots qui reflérissent, qui avaient disparu entre temps. Il ne faut pas oublier que la charte intervient après les années de Vichy, après l'occupation. pour qualifier le moment historique, on dit que c'est le moment où l'Union française, l'Union française c'était la décolonisation réussie, ce qu'on a loupé. L'Union française avait pour base, c'était en toutes lettres, une nouvelle déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ça vous paraît évident. Et à l'heure actuelle, la pleine page, encore à l'heure actuelle, dans les organes des plus divers, des critiques sur le droit de l'homisme. Très bien. Les ravages de l'individuisme sont si évidents que c'est moins la peine de discuter, de savoir s'il faut mettre un petit H ou un grand H ou un gros H. En revanche, le droit de l'homme et du citoyen, c'était un bon sens. Ce qui devait être retenu à tout prix. Et je dis, c'est un prix qui n'est pas financier, d'un mouvement comme l'UNEF ou les anciens. C'est que le rôle civique, on peut discuter sur la politisation plus ou moins grande, ça dépend des heures, il y a des fois où elle est trop forte, il y a des fois où elle n'est pas suffisante. En revanche, ce qui doit être permanent, c'est qu'un mouvement étudiant, au sens large, ce que fut, ce qu'on a essayé de faire de la grande UNEF, doit être un mouvement civique, civique, quel que soit l'intérêt particulier des étudiants, leurs droits et leurs devoirs, tels qu'on les énumères dans la charte, ça participe d'un ensemble plus grand, qui est le devoir civique de ceux qui, précisément, ont plus ou moins accès au savoir. On en peut l'écrire tout à l'heure. Le savoir, je suis, il se trouve, président d'honneur dans tant de choses, mais notamment dans les décarbondes, où il y a de très bonnes études sur le champ de savoir, à l'heure où les experts fleurissent de partout. C'est le texte sur le croisement de savoir. Les étudiants ne doivent jamais oublier que le savoir qu'ils acquièrent, qu'ils vont propager, doivent être croisés, civiquement, avec le savoir du vécu, de ceux qui voient l'application de ces textes, pensés par d'autres, quels qu'ils soient, quels qu'ils soient. Ce croisement du savoir entre les savants, futurs d'étudiants, ou meilleurs, et les sachants, comme on disait au Moyen-Âge, les sachants, ceux qui vivent l'application, ça c'est essentiel. Quels que soient les colloques que l'on fasse, le souci permanent doit être de ne pas s'approprier le savoir comme prétendus d'expert ou comme savant diplômé, diplômé ou pas. Il y a un devoir qui est effectivement de servir le bien commun. Le mot est apparu tout à l'heure quand même. Le bien commun, c'est quelque chose qui est une valeur qui, qui est mondialisation ou pas, est au premier rang de ce qui doit être conservé, promu, débattu, amélioré. La notion de bien commun. À l'heure actuelle, les grands experts de la modélisation essayent de redécouvrir des mots. Les biens, la responsabilité commune, mais différenciée. Il y a des pleins placards de règles, de travaux là-dessus. Ma femme, qui s'appelle Virene Dimas Parti, elle a été prof au Collège de France, elle a enseigné à beaucoup d'universités. Elle va sortir un ouvrage, c'est pas parce que c'est elle, mais qui s'appelle « Les quatre vents du monde ». Les quatre vents du monde, ils reviennent sur des débats sans fin entre sécurité et liberté de l'État. Mais les deux autres vents primordieux, c'est compétition-coopération. Compétition-coopération. Le mouvement étudiant, il faudrait qu'il donne l'exemple. À l'heure actuelle, il y a une compétition entre l'UNEF et d'autres mouvements. L'UNEF n'a plus le monopole de la représentation. Un monopole, ça ne se détruit pas, ça se mérite. Pour que je sache que le nombre de militants de l'UNEF, pour 2 millions auxquels il y avait des universitaires, est du même ordre que celui quand il y avait 100 000 étudiants. ça pose un problème. Ça pose un problème. Et les colloques ne suffiront pas, les publications elles-mêmes ne suffiront pas. pour le passé, le travail se fait. Il faut recueillir les derniers témoins, les derniers témoignages. Il faut surtout faire ce qui a été fait, heureusement. Recueillir les archives des âgés. Tout n'est pas passé par l'UNEF. Beaucoup de choses sont au niveau des âgés. Mais il faut surtout inculquer l'idée fondamentale que le mouvement étudiant, sous toutes ses formes, réuni, je l'espère, moins divisé qu'il est actuel. Mais il n'est pas le seul syndicat divisé. La crise générale du syndicalisme en France, c'est bien connu. Il n'en reste pas moins que ce qui distingue le syndicalisme du corporatisme et du parlementarisme. Ça, c'est la notion fondamentale de la Cour d'Homme. Il y avait, sinon, on aurait eu un petit parlement. C'était des poés, qui étaient des gens très bien. Il y avait les communistes autour du JRF, les chrétiens protestants autour de l'organisme, les catholiques, qui avaient les mêmes deux mouvements. On a réussi, grâce à la charte, grâce à la charte, avoir un texte commun qui fait que les uns et les autres, ont tous, dans les deux ans qui venaient, ratifié l'UNEF comme étant LE mouvement représentatif des étudiants. Ceci étant, ça n'a joué que par ce que j'appelais l'amalgame en héritage du 1989. La balgame, ce n'est pas une espèce d'union sacrée négociée entre l'état-major. C'est la volonté farouche d'une génération d'être présente à l'histoire. Par-delà, les pires difficultés apparentes. Pour moi, la division actuelle du syndicalisme français, en général, j'ai été 40 ans avocat du droit du travail. J'ai plaidé pour les divers syndicats. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Sur plein étudiant, quels sont les deux principaux organismes à l'heure actuelle ? L'UNEF, heureusement, a sauvé ce qu'elle a pu sauver. Mais, que je sache, la phage, pour ne pas la nommer, est très près en poids général de l'UNEF. Je suis allé au congrès de la phage comme j'étais allé au congrès d'UNEF. Je les ai amenés comme j'avais amené le congrès d'UNEF. Le congrès étant à Lyon, place Bellecourt, au lieu où un des inspirateurs de ce qui fait l'esprit de la Charte de Grenoble est tombé, Gilbert Rue, assassiné par les nazis, en étalé de cet autre syndicat, a lui aussi, ce jour-là, montré quelque part de l'allémo de la Charte. Il n'était pas étranger à l'esprit. L'esprit qui, au sortir des années terribles, avait fait que le mouvement étudiant s'était donné un rôle civique. Il y a, dans ce que tu l'as passé, tu n'as pas lu, tu ne peux pas tout lire, il y a que le mouvement étudiant va participer à l'effort unanime de reconstruction. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire dans un pays où il y avait encore des cartes d'alimentation, où des villes bombardées étaient à reconstruire. Mais il s'agissait plus de ça. Il s'agissait de faire une nouvelle déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je m'arrête. Je parle des citoyens. Il se trouve qu'ils sont étudiants. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. À l'époque, j'avais rappelé, la décolonisation n'était pas faite, qu'il y avait beaucoup d'autres qui auraient dû être étudiants, dont certains avaient versé leur sang dans les armées de la République, qui avaient reconquis le sol français. Vous êtes les héritiers de cela, qu'on le veut ou non. Les mots importent à leur date, mais il y a des mots qui sont fondamentaux. Vous avez un rôle civique. Il va passer par la réforme de l'université, bien évidemment. Il va passer par une gestion de certains nombres d'organes matériels qui sont nécessaires pour la sécurité sociale des étudiants. La crise de l'UNEF est quand même pas à l'honneur de la génération qui nous a suivis. On avait réussi à faire l'UNEF qui expliquait que l'UNEF est autant de militants. Les cartes étaient même jugées. Il y a à réfléchir à cela. Pourquoi t'as perdu ce sens de l'UNEF qui avait été créé ? Et pourquoi est-il si difficile de le recréer ? Alors, à votre travail citoyen, aux âmes citoyennes, aux âmes de l'esprit. C'est fini. Merci Paul. Nous n'avons pas à attendre l'interview par les moyens techniques qui ont été évoqués tout à l'heure pour entendre la voix de Paul. Pour nous, c'est vraiment un grand bonheur. Je crois que l'expérience de Paul, non seulement à travers la relation avec la Fondation de la Charles de Grenoble, mais à travers, comme il l'a dit, le rapport humain avec ceux qui sont à la peine dans de nombreux secteurs, évoqués à Thédé-Carment et des mouvements syndicaux, et tous ceux qui sont en difficulté. Cette expérience doit nous porter. La charte de Grenoble a été, pour plusieurs générations, une référence qui a nourri leur volonté syndicale pour le gouvernement étudiant. Ça a été particulièrement le cas, évidemment, au moment de l'Algérie. Alors, peut-être Pierre-Yves, dès maintenant, peut évoquer ce moment. C'est difficile de parler après Paul. Évidemment, on va descendre de quelques camps. Je parle de Génération Algérie, disons 546-62, je parle en fonction de mon engagement, qui est celui de la minorité, par conséquent, il peut être parfaitement contesté, et tout ceci a une part de subjectivité. Je voudrais trois remarques. La première, c'est un peu un paradoxe, qui est le suivant. Il y a eu un changement de majorité à l'Université en 1956, à propos de l'Algérie, dans la soirée du Gemma, et par conséquent, on a considéré que c'était un peu une sorte de tournoi. En fait, les changements intérieurs de l'UNEF, qui étaient intervenus dans les années précédentes, et les progrès de la minorité, n'étaient pas du tout sur les thèmes de la colonisation, de la décolonisation, ce qu'on en parlait, même, ce qui a fait progresser la partie, qui est à ce moment-là, du dynamique intérieur de l'UNEF, ce sont les thèmes de Charles de Bonnard. En effet, qu'est-ce qui avait intéressé les étudiants ? Et justement, c'était de passer les élections dans les AG, c'était au fond sur le thème de l'autonomie d'étudiants, du jeune travailleur intellectuel, de la location d'études, c'était le thème de la démocratisation de l'Université, on utilisait beaucoup le fameux pourcentage de 3% de fils et de mouillés dans l'Université, c'était la co-gestion des oeuvres universitaires, avec la droite à comme ça, par exemple une participation d'un organisme de gestion de l'Université, c'était enfin une pratique, une pratique syndicale, combinant la grève, la négociation, la co-gestion, c'est donc tout ceci. Et donc nous étions, me semble-t-il, dans cette période, complètement dans l'esprit de la Charte de Bonnard. On ne l'a pas oublié, parce que je dirais que l'affaire algérienne a tellement marqué les esprits, et au fond, lorsque je suis arrivé, moi, avec d'autres, c'était pour, pas pour m'occuper des affaires algériennes, c'était pour faire progresser la démocratisation de l'Université, c'était pour la réforme de l'enseignement, c'était pour la gestion des oeuvres et l'apprentissage, que cela te donnait en tant que responsable, à la fois s'occupant des détails et ayant une vision un peu globale. Et second paradoxe, c'est qu'en fait, je le dis comme je le pense, sur cette question algérienne, la Charte de Bonnard nous a pas apporté grand chose. Pourquoi ? Parce que la référence à l'Union française, c'était à mon sens, Paul va probablement me contredire. C'était à mon sens l'émancipation des individus plus que des peuples. Ce qui nous apportait, c'était les droits des jeunes, dans tous les territoires où il y avait le drapeau tricolore, pour qu'ils puissent accéder à l'éducation, à l'enseignement supérieur. C'était le fait aussi que leur langue et leur culture devaient être respectées. Mais l'émancipation collective et la notion d'État national n'étaient pas, dans nos esprits, en tout cas, peut-être que le premier qui fait plus en avance que moi pourrait dire, n'étaient pas en effet l'élément le plus, probablement le plus dominant. Il y avait un anticolonialisme tout à fait explicite, celui du Parti communiste, mais qui, dans mon esprit, tout au moins, était lié à la stratégie mondiale du commun terme. Et par conséquent, on avait quelque chose qui faisait qu'on n'entrait pas directement dedans. Et puis, pourquoi, au fond, ça ne nous apportait pas tellement de choses, c'est que l'Algérie, pour beaucoup, était encore un espèce d'objet non identifié. On ne savait pas très, très bien de quoi s'agissait. Nous avions une inculture et, de ce point de vue-là, Paul l'a dit à un colloque, que, et c'était vrai, si nous avions un manque, c'était peut-être au titre de l'article 7 de la Charte de Grenoble, c'est-à-dire ce droit, cette nécessité de connaître l'histoire, d'avoir le sens de l'histoire. Nous l'avions qu'un grand mois, au début, tout à fait partiellement. Et j'étais frappé, parce qu'on a les souvenirs de François Borella, qui était à l'époque un meilleur des nôtres, sur ces thèmes, et qui avait fait l'école coloniale pour le faire, et qui était pour l'émancipation, mais dans l'idée qu'on allait accompagner et porter ces peuples à un état où ils seraient progressivement libérés. Je veux dire, par conséquent, ce que nous a apporté la Charte de Grenoble, c'est autant dans toutes ces actions que j'ai dit au début, qui étaient des actions syndicales, c'est-à-dire du sens du syndicalisme qui était très important, et qui faisait que nous considérions, nous, c'était ce qui nous divisait par rapport aux majorités, que l'apolitisme et l'indépendance par rapport aux partis politiques, c'est-à-dire dans aucun cas, nous taire. De ce point de vue-là, l'exemple du silence relatif de l'uneuf de 1940 et 1944 est pour nous un contre-exemple. Voilà ce que je voulais dire. Je terminerais en disant ce troisième point, c'est que peut-être nous devions, nous éprouvions la nécessité de nous situer dans le temps. Et quand on se situe dans le temps, c'est une notion de déchaînons. Peut-être que nous n'avions plus qu'aujourd'hui, parce que nous, entre 20 et 22 ans, nous ne faisions pas carrière, on n'était pas à 26 ans là, alors c'était très court. Et par conséquent, ce que nous faisions, il fallait regarder ce qui était plutôt des continuités, nous étions aussi à regarder ce qui passerait après. Par conséquent, cette notion de chénon faisait que nous regardions beaucoup les grands anciens. Je dois le reconnaître peut-être plus qu'aujourd'hui, c'était, je crois, un peu l'exigence liée au statut même d'un dirigeant d'un intérêt d'AG, qui est un statut extrêmement éphémère. Et ces dirigeants, qu'est-ce que c'était ? C'était pour l'habituel et le maire, et c'était évidemment Paul Boucher. Et Paul, c'était à la fois une praxis. C'était le résistant gestionnaire au restaurant universitaire. C'était l'homme d'action et le concepteur. Pour nous, comme référence, qu'est-ce qu'on pouvait trouver de mieux ? Et en même temps, c'était une continuité. Un homme d'action et de politique. Il n'était pas devenu avocat d'affaires, apparatchique d'un organisme social quelconque. Il était avocat de syndicats. Il était dans l'action quotidienne. L'avocat de syndicats, ça va bientôt être avocat de militants algériens. Et en même temps, il s'intéressait de façon concrète à la culture, en faisant une réalisation originale. Par conséquent, il y avait la référence du passé, il y avait la continuité et l'homme, et il y avait aussi une discrétion. Peut-être aussi parce que Paul était lionel, nous étions parisiens. Mais je dois le dire, c'est important, car toute génération peut se définir par elle-même. Et Paul, de son point de vue-là, était extrêmement respectueux de notre liberté. Si nous demandions un avis, il nous le donnait. Et à sa discrétion, il ajouterait une prudence. Ce qu'il nous a dit sur l'unité du mouvement étudiant, il se rendait compte que c'était à la fois une chance, une exigence. Et il ne nous a jamais poussés à la prudence. Je veux dire, lorsque nous avions des débats sur l'Algérie, ce n'était pas lui qui aurait pu nous dire. Foncer, comme j'ai pu foncer à notre époque, il nous a dit, regardez bien, regardez ce que disent vos adversaires qui ne sont pas d'accord avec nous. Si vous pouvez, il ne nous dit pas comme ça, mais si vous pouvez aller moins vite et aller tous ensemble, eh bien, ça serait mieux. les événements, peut-être qu'ils n'ont pas su le faire. Ou plutôt, je crois que la division des Français est tellement profonde qu'à un moment donné, il n'y avait peut-être pas le langage commun. On peut le dire, d'autant plus que nous sommes dans une période où le langage commun qu'on crie entre nous est un peu difficile. Donc voilà ce que vous voulez dire, Frachois de Grenoble, une référence, pas simplement intellectuelle, une référence dans l'action, pas sur tout, mais sur ce que j'appellerais le syndicalisme national, propre à l'international, mais aussi une référence à un homme lorsque des idées s'incadrent dans une personne, et cette personne représente une continuité dans l'action, eh bien là, il y a une chance. Il y a une chance qu'a eu le mouvement étudiant, que nous avons aujourd'hui, en ayant Paul, peut-être qu'on ne croit toujours été à la hauteur de cette chance. Je vous remercie. Merci. Je pense que tout à l'heure, au moment du débat, donc, il devra être possible à d'autres intervenants... Oui, mais Claude Lachon, qui était à la même époque, et d'autres visions, probablement. Je pense que d'autres pourront effectivement intervenir, et, si vous voulez bien, nous ne pas, peut-être pouvons nous libérer Paul dès maintenant, si je veux, sinon, je donnerai la parole, donc, à Marc Corpé, avant que nous nous retrouvions... ... ... Donc, Paul, avant de partir... Par rapport à ce qu'il y a dit Pierre-Yves, qui est... ... 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 À Algérie, il n'y avait pas de suffrage égal. Il n'y avait pas de droit. Il était évident que si on avait de l'eau, le suffrage égal, les choses avaient été très différentes. J'ai été aussi l'avocat de Benbella plus tard, quand au mépris des droits internationaux, son avion a été détourné. J'ai été son avocat. J'ai discuté d'une nuit complète. Cet homme qui sera le premier président de la Dépendance, quand même, qui a rappelé, même au moment de sa mort, que c'était descendu de Montecasino, quand on reprenait, peu à peu, en Europe, qu'il était descendu de Montecasino, l'administrant le plus décoré que l'armée française, quand il parlait du partage des colis avec les pieds loin, ces gens-là, c'est l'esprit qui a manqué, c'est pas les textes. L'esprit de ce qu'il y avait derrière la Charte de Grenoble, c'était effectivement une remise en cause et réforme purement institutionnelle. C'était les droits de l'homme, c'était pas les droits de l'individu. Les droits du citoyen, c'était les rapports avec les autres individus, sans exception. Et, à l'heure actuelle, la Déclaration universelle, grâce à Ardé Cassin, a mis en place le nom et le conseil de dignité. Alors, à l'heure actuelle, il ne suffit pas d'établir l'égalité des droits. Il faut, ce qu'est l'article 1 de la Déclaration universelle maintenant, les êtres humains naissent égaux en dignité et en droit. Si j'ai donné du temps plus tard à la Télé Garmonde, c'était parce que, précisément, ce principe d'égalité est vu comme l'esprit sans lequel toutes les réformes, sans exception, moi je veux bien que des syndicats qualifiés de réformistes, d'autres révolutionnaires, d'autres conservateurs, quel est l'esprit qui est appliqué, comment ceux qui vivent ces textes, quand ils sont appliqués, comment le vivent-ils, comment le vivent-ils, le savoir du vécu. Le savoir du vécu, tant que les mouvements étudiants se diviseront, mais surtout, perdront le contact avec l'immense foule qui occupe maintenant les universités, près de 3 millions. Combien de gens touchent d'eux ? Ça, c'est le grand défi. La Chasse de Grenoble vous dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il faut lutter pour les réformes institutionnelles. Il faut lutter pour ces réformes. Et il faut encore plus faire en sorte qu'il y ait un esprit nouveau, l'égalité, l'égalité de tous ceux qui participent à la condition humaine. Voilà. À nous. Merci, voilà, donc, pour ton engagement qui n'a pas cessé, enfin, au fil de cette année, les 70 ans de la Chasse de Grenoble. Tu auras sans doute encore l'occasion d'en débarquer ce moment. Tu l'as déjà eu dans d'autres manifestations. C'est important pour nous, pour beaucoup d'anciens qui ont vécu un certain nombre de moments de la Chasse de Grenoble, animer effectivement leur action, sinon la totalité de la Chasse, les éléments essentiels. Aujourd'hui, bon, il y a une distance, quand même, dans le temps. Il y a peut-être une distance aussi qui a été évoquée par Paul. Et je donne quand même tout de suite la parole à Marthe Corpé, avant que nous rejoignions, on somme du haut. Bonsoir. C'est finalement une drôle d'époque que nous vivons, en tout cas du haut de mes 25 ans, et qui est extrêmement difficile de comparer aux années précédentes, parce que quand j'écoute vos récits, des temps étudiants que vous avez vécu, des batailles que vous avez menées, je me rends compte à quel point le monde tourne à l'envers actuellement. On a un débat permanent entre tradition, modernité, et où en fait, le mot modernité, c'est complètement isolé du mot progrès. Et où la modernité ne nous est pas présentée comme un outil de progression des droits, de transformation sociale, mais au contraire, un outil de régression, où on revient en permanence, détricoter tout ce qui a pu être fait avant, comme s'il n'y avait pas d'autre solution. Comme si la réponse se trouvait dans les années qui passaient, et finalement, dans le retour en arrière des avancées qu'il y avait pu avoir. Et en fait, quand j'écoute, et quand on relit la charte de Bonhomme, qui est affichée dans le hall d'entrée du bureau national de l'UNEF, parce qu'un arbre ne pousse pas sans des racines solides, on se rend compte, à la fois de l'intemporalité de l'écrit de la charte de Bonhomme, et à quel point il motive et il coule aussi dans les objectifs que nous nous fixons, en tout cas dans les générations qui sont celles d'aujourd'hui. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup d'humilité qu'il faut avoir quand on regarde l'histoire de l'UNEF, beaucoup d'humilité aussi de nos générations, dans les combats que nous menons. Et on se rend compte finalement, en tout cas moi c'est un petit peu ce qui m'attriste, c'est ce qui me fait lever le matin aussi, qu'on est plus une génération qui doit protéger un certain nombre d'acquis, qu'une génération qui peut porter et peut faire avancer le progrès dans la société. Je vais donner deux exemples là-dessus. La sélection à l'université. Un débat qu'on avait l'impression d'avoir clos il y a 60 ans, puis qu'on avait l'impression d'avoir reclos au moment de Devaquet, il y a 30 ans, et qui revient partout, sur tous les sujets, de manière plus ou moins cachée, de manière plus ou moins fine. Je vous donne un exemple. Demain, il y a une loi qui se présente à l'Assemblée nationale, qui s'appelle Égalité-Citoyenneté, qui est une belle loi, sur des projets ambitieux, et sur le fond de la lettre que nous savions. Mais pour autant, sur le fond, elle propose au milieu de son texte le fait que l'université puisse sélectionner, choisir 15% de ses étudiants à l'entrée de son université, à l'entrée en première année. Un recul total. Ça veut dire que nous, nous devons nous battre pour réaffirmer l'objectif de ce qui est au sein de cette charte de Bonhomme, c'est-à-dire le droit à la formation, le droit à la qualification, le droit à l'enseignement technique, le droit à l'émancipation, le droit à la progression. Et donc, on se retrouve, encore une fois, avec tout un discours de modernité qui est en fait un discours complètement à côté du progrès. Et peut-être que c'est des choses qui vous paraissent, en tout cas moi, qui constituent mon quotidien assez intitulé. Deuxième exemple, et je crois quand je reprends les termes et les mots de la charte de Bonhomme, c'est celui de l'étudiant jeune travailleur intellectuel. Au fur et à mesure des années, il a traduit des aspirations différentes, peut-être pour les différentes générations qui ont pu parcourir ce pays. Aujourd'hui, on a une situation où finalement ça définit un nouvel âge de la vie, qui est un âge avec ses problématiques, avec ses spécificités, mais qui est un âge qui n'arrête pas de s'allonger, celui de la jeunesse. C'est entre deux. Entre l'enfant autonome, mais bon, majeur si civilement, mais pas tellement sur le reste, et le jeune actif qui, lui, par contre, peut commencer à organiser une famille, à se projeter dans l'avenir, à se construire. Cet âge-là, qui était de 3 ans, 4 ans, maintenant, c'est quasiment 10 ans. C'est de nos 17-18 ans à nos 25-27 ans. Ça veut dire que pendant 10 ans, nous sommes dans un entre-deux. Entre-deux de droits sociaux, il y a un certain nombre de minima sociaux qui ne sont toujours pas excessifs sur des conditions d'âge. Je prends le RSA, par exemple. On a moins de 25 ans. On n'a pas le droit. On est dans un système de bourse où on ne reconnaît pas cette autonomie, cet besoin d'émancipation, toujours calculé sur les revenus de nos parents, toujours extrêmement infantilisant, et où, aujourd'hui, nous ne correspondons plus à la réalité des jeunes sur le terrain, puisque, d'ailleurs, la majorité, plus de trois quarts des étudiants, sont salariés en même temps que leurs études, ce qui remet en cause leur possibilité d'émancipation intellectuelle, de vie culturelle, de vie syndicale aussi, quand il faut enchaîner un travail salarié, des études, et qui limite l'émancipation collective de notre temps d'études, et ce temps, finalement, où on se construit, où on s'émancipe, où on re-réfléchit notre société, ce temps de construction du citoyen, eh bien, il est remis en cause par cette pression économique qui existe, et le peu d'accès à l'autonomie. Et puis, troisième chose sur laquelle on est confronté et qu'il faut arriver à faire progresser, c'est celui de la reconnaissance de notre génération. On est la première génération qui va vivre moins bien que nos parents, qui subit un phénomène de déclassement dans la société. On est embauchés moins que nos niveaux de qualification. On nous explique qu'à la sortie de nos études, il faudra enchaîner des périodes de précarité extrêmement longues, et où finalement, la seule chose qu'on explique là-dessus, c'est que les jeunes, ils doivent faire leur preuve parce que les études, ça doit leur permettre d'accéder à un diplôme de qualifiant, qui leur permettra ensuite de rentrer sur une entreprise, mais qu'entre ce sas-là d'insertion, il va y avoir énormément d'étapes intermédiaires, quasiment de visiteurs sociales, qui est vécu actuellement et qui explique un chômage énorme alors que les jeunes n'ont jamais été autant qualifiés, n'ont jamais autant été à l'université et n'ont jamais autant pris goût à l'apprentissage, au savoir et à l'émancipation par rapport à leur milieu social, économique, etc. Donc finalement, quand je relis la base et quand je relis la charte de Grenoble, je lis l'ensemble des motivations qui poussent une génération aujourd'hui à s'engager, à refuser que la précarité soit la seule porte de sortie qui existe et à refuser de choisir entre précarité et chômage parce que finalement c'est ça. Et en fait, cette charte de Grenoble, c'est encore une fois les racines de un grand engagement qui continue à s'exprimer pour en permanence une seule chose, l'émancipation collective, la construction du monde de demain et la participation des jeunes à cette construction-là à travers le savoir. Et je pense que ça, c'est des choses qui continuent à nous motiver, qui divisent aussi malheureusement le mouvement étudiant, qui se divisent sur des bases qui sont malheureusement des bases en fait très archaïques dans le mouvement étudiant, autour du corporatisme, autour du familiarisme, autour de la sélection et c'est des choses que, en tout cas, nous l'UNEF, nous continuons de porter avec conviction. Donc merci Paul Boucher de nous rappeler finalement que nous nous étions dans racines pour que nous nous essayions de le porter de l'eau. Merci.